Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec le DLC Rise of the Republic, et on se retrouve donc dans notre gestion un peu chaotique du truc si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Ici on avait des bâtiments, je me souviens bien, on était en train d'écraser des gens par là, ici il y avait une bataille qu'il fallait qu'on fasse en speed pour écraser des rebelles qui étaient venus foutre la merde. Qu'est-ce qu'il se passe d'autre ? C'est l'hiver en plus, alors ici il faut absolument, enfin j'espère qu'on va pas mettre suffisamment la pression sur les tarasses pour qu'ils arrêtent ce siège. Il aurait bien que mes alliés allait remettre une fessée, ce serait quand même vachement cool. On avait toujours des problèmes d'ordre public un peu à droite à gauche, un grand classique, ici c'est le drame, ici ça va repéter du coup, puisque ici on n'a pas réussi, enfin ici ça a été repris instantanément, donc du coup c'est la merde. Donc il faut absolument qu'on prenne ça, ce tour-ci, pour que ça pète et qu'on gère les trois cités où ça va péter quoi. Ici, c'était pas notre armée qui avait été refaite ça ? Toi t'as rien toi, tu peux avoir quoi ? Oui bah oui, prends ça, oui. Les loups hurlants, non au niveau 1, non c'est cette armée là qu'on avait refaite, où voilà les taureaux effrontés, qui étaient niveau 3 là, qui s'étaient fait défoncer le cul. Qui a une bonne armée défensive, ici on avait pas mal souffert, mine de rien, pendant le siège. Et du coup on va commencer par ça. Il y a quoi ? Deux cavaleries italiques, des lanciers et un roi, carrément quoi, un roi, tout de suite. Tout de suite les grands mots. On va essayer d'éviter de perdre trop de troupes. Donc on va la faire, ça va être une petite bataille en speed. Parce que vu qu'on va avoir d'autres rebelles qui vont popper, et qui seront probablement de ce genre de qualité là, il faut qu'on fasse un peu gaffe quoi. Donc l'idée ça va être d'essayer de neutraliser au maximum l'aka avec nos lanciers, et puis utiliser le reste de nos unités pour les défoncer de loin, très très classiquement. On va commencer par une petite escarmouche, pour reprendre notre cité, qui a été bien malheureusement prise par des rebelles. Des lucaniens en plus, mais ça arrive. On n'a pas idée. Oui c'est les hommes des montagnes, et on est les hommes de pierre, c'est bien cette circonstance au moins. Alors on avait Rome aussi, qui s'approchait, mais bon bah on va... J'aimerais bien ne pas du brouillard, non ? Parce que j'aimerais bien pouvoir profiter de mes compétences à distance, tant qu'à faire. Si c'est possible. Alors à quoi ça ressemble ? On a ici le poing, mais ça sert à rien de le prendre dans ce genre de bataille. Il nous faut un angle où on pourra aller vite fait derrière, parce que de front contre ses lanciers rois là, on va passer des plombes à les défoncer. Est-ce que de ce côté là, c'est plus large ? Ça me paraît plus adapté. On va se placer de ce côté là. Avec nos copains frondeurs. Et on va avancer. Sachant qu'il y a sa cave qui est là. Ok très très bien. Donc du coup stop les gars. On va se déployer vite fait. Alors, ils ont l'air de plutôt partir sur les flancs. Donc en avant, vous, vous, vous allez vous arrêter. Hop, parce que vous allez pouvoir très vite les allumer. Donc même si ce ne sera probablement pas très très utile, ce serait bien de le faire vite. Ok, c'est parti. On va se répartir à peu près comme ça. On va se préparer à encaisser la charge. Alors j'aimerais bien qu'eux, ils soient capables de... Voilà, ils font demi-tour, parfait. Ils vont du coup se prendre des rafales de caisse dans le dos. Eux charge mes lanciers. Préparez-vous à encaisser le coup. Voilà, hop, ici on y va. Du coup, vous tous, tirez plutôt sur ceux-là. Allez, c'est parti. Du coup, en fait, vous allez tirer sur personne. Vous allez vous replacer, puis m'enlever sa feu à volonté. J'espère qu'on va éviter de s'engager dans de la merde. Ici, on va passer en mode massacre. On devrait normalement leur faire assez mal. Bon, c'est de la cavalerie de haut niveau. Pardon, de haut niveau. On va inspirer un petit peu les gens là-bas qui prennent quand même assez cher. Ça reste dans les pays de base. Ici, il faut me les poursuivre par contre. Ils vont faire le tour, là. Ici, ils se détachent. Donc, vous vous mettez en ligne. Et on va demander de leur balancer une petite rafale dans le dos. Ça me paraît tout à fait de circonstance. Donc là, ils vont charger sur nos frondeurs. C'est pas grave. Voilà. Il y a moyen qu'on les fasse céder avec cette rafale. Parfait, ils ont été annihilés. Donc ici, ils ont engagé nos frondeurs. On va donc leur demander de se tirer. Pendant qu'eux, on les remet en feu à volonté. On va leur demander de courir là-bas. Les cavaleries italiques, on va les laisser engager avec nos troups à pied. Les hommes sont hésitants. Ah merde, il y en a d'autres là. J'avais pas vu, putain. Il y en a d'autres frondeurs, là. Tirez-vous, les gars. Tirez-vous, tirez-vous. Tirez-vous, tirez-vous. Allez, allez, allez. Donc ici, Ah merde, ils s'enfuient le champ de bataille. Mais quel nom ! Ils s'enfuient, c'est cool. Défoncez-les, ils sont plus que 7, sérieux. Bon, on a une compagnie de frondeurs qui s'est enfui. C'est pas très gênant. Ici, par contre, il faut que ce soit les lanciers qui les engagent. Et pas les EPI, si on peut. Voilà, parfait. Donc ici, ça va céder. Ça va nous libérer de la troupe. Donc vous, du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez courir là, ici, et vous là, là. Oh, quoi ce... Cette flèche, il n'y a personne qui est engagé. Vous n'êtes pas du tout engagé. Ok, le fuck. Essayez de me faire ça, à peu près, intelligemment, si c'est possible. Alors, par contre, vous, non. Ça ne va pas être possible. Vous vous replacez, et vous me désactivez ce feu à volonté. Ici, il y a peut-être moins qu'on arrive à buter le dernier, voilà. Et on va se replacer, parce que le problème, c'est que les lanciers italiques, ils vont faire très très mal à nos troupes. On peut s'y attendre. Donc ici, vous allez courir et vous charger dans le dos. On va garder le général pour faire le taf s'il y a besoin de gérer ses cons. D'ailleurs, vous, là. Je ne vais pas avancer pour lui mettre quelques caillasses. Ça ne fera peut-être pas beaucoup d'effet, parce que de face, à mon avis, il doit être plutôt blindé, le mec. Mais au moins, ça lui donnera envie de bouger. Non, il faut qu'ils avancent beaucoup trop. Arrêtez-vous, les gars. Voilà, ça c'est fait déjà. C'est géré. Parfait. Donc ici, on va se remettre en ligne. En speed. On va attendre l'effrondeur qui revienne. On n'est pas pressé. Allez, vous, vous avancez en ligne jusque là, en marchant. Et vous, vous avancez en ligne jusque là, en courant. Alors là, vous passez en feu à volonté. Donc on va voir si en leur balançant quelques caillasses, on arrive à faire quelques morts. Sinon, on commencera à le prendre en sandwich. On a encore largement de la munition de râme, donc pas de stress. C'est dommage qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qu'ils ont comme compétences, mais à mon avis, ils sont plutôt badass. On est sur du bretter italique vétéran. Ah, on arrive quand même à leur faire mal. Bon, du coup, on ne va pas se gêner. J'ai envie de dire là, on est dans la langue de tir de tout le monde. Si on peut le tuer, lui, sans l'engager au corps à corps, ça me va. Ça va être un peu long, mais sinon la solution, ça serait de faire le tour. Enfin, de l'engager au corps à corps et de faire le tour, mais le problème, c'est qu'une unité qu'on va engager au corps à corps va prendre hyper cher et que ça ne me paraît pas très très utile alors qu'on lui fait très mal. Visiblement, ils ont une armure beaucoup moins efficace que les... Ah oui, ils n'ont pas d'armure en fait. Ils ont un bouclier mais derrière, ils sont à poil. C'est très très bien ça. Allez, lui, il faut le finir. Voilà, parfait. Maintenant, lui, avec son grand bouclier là. Terminez-le. Ça va être le général, il a un grand bouclier. Ouais, ça va. Ça devrait bien se gérer, je pense. C'est une de faiblesse. Visiblement, le général avec son grand bouclier, tout le monde tombe autour de lui mais ça y est, il s'enfuit et c'est la victoire. On va terminer. On n'est pas là pour les poursuivre. De toute façon, ils vont crever. Bon, bah ouais, sa cave qui a réussi à charler nos fondeurs a fait mal, malheureusement, mais c'est pas trop trop grave. Je pensais pas que ils arriveraient à se détacher aussi facilement de mes troupes parce qu'ils ont chargé et que je n'ai pas donné l'heure à mes troupes d'attaquer donc ils ont laissé se barrer comme des cons. Donc voilà, petite bataille pour commencer l'épisode. Ça, c'est fait. On va reprendre ça et du coup, on va se lancer directement dans la conversion de bâtiment pour avoir de la de la garnison le plus vite possible. Alors. Ouais, l'unité de lancer votre cavalerie qui ont des unités de lancier. Il n'aura jamais la vente. On a vu ça. Tout dépend des lanciers et de la cavalerie, très clairement. Ok, donc là, on les écrase. On reprend cette ville. Donc ça va gueuler. Alors, si on pille, on ramasse 2100 et ça va gueuler grave mais on s'en fout puisque de toute façon, ça va péter dans tous les cas. Donc on dépasse après. Hop, on répare. On n'a peut-être pas besoin de ça par contre. Caserne d'oplet. Si, on a complètement besoin de ça. C'est ça dont on n'a pas besoin. Ça, on va le dégager. Hop, voilà. Et ça, on va peut-être le convertir. On peut le convertir en quoi ? Plus d'ordre public, moins d'ordre public, plus de richesse pour le nom du commerce. Ouais, bah, plus d'ordre public pour ne pas changer. Et du coup, ici, on a une caserne de niveau 3 qu'on devrait, j'espère, pouvoir améliorer de manière assez intéressante. Donc on a des armées dans nos trois villes pour gérer les rebellions à venir. Par contre, on va être de nouveau bloqués pendant quelques tours et ça, c'est un peu chiant. On a plein de blé. Est-ce qu'on peut faire des choses avec ce blé ? Peut-être recruter quelques unités là parce qu'on a quand même un income assez intéressant. Ici, on peut prendre un peu de cave. On va prendre un peu de cave. On va rester sur nos frondeurs qui font quand même bien, bien le taf, mine de rien. et on va commencer à recruter un petit peu d'unité dans le coin sur cette armée quitte à ce qu'elle aille donner des renforts après, enfin, faire des allers-retours pour donner du blé aux autres. Alors, on a quelqu'un qui a une compétence dans le simil, je crois que c'est lui. Oui. Alors, toi, tu vas être quoi ? Guerrier, stratège ou commandant ? Bah écoute, t'es parti pour te battre avec tes troupes vu que t'as une armée du versacrum donc tu seras commandant. Ça me paraît pas mal. Alors, le taras. Ok, il m'attaque cache ici avec une armée ma foi plutôt efficace. De l'autre côté, on n'a pas eu le temps de se remettre bien sûr et on n'a pas de garnison. Donc, on va faire la bataille. On va voir si on arrive à tenir. Ces troupes-là devraient être gérables, les archers aussi. Ça va être ces trois unités de hoplite qui vont être plus compliquées mais on va voir comment il va jouer. Si on arrive à le coincer dans les rues, à le contourner et à tirer dans le dos, il y a moyen que ça passe. Après, on a très peu d'unités pour tenir la ligne malheureusement. Ok, alors, comment il s'est placé ? Il s'est placé dans ces deux rues-là malheureusement ce qui déjà ne nous arrange pas de base. mais bon. Alors, il faut qu'on neutralise ces archers qui peuvent tirer par-dessus. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on les oblige à s'approcher au maximum. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on se place dans le coin. On va mettre un maximum de frondeur par-là. Un maximum de frondeur par-là pour tirer dans la ligne et puis les autres vont être derrière. Donc, l'idée va être de mettre une ligne de front ici et une ligne de front là pour optimiser au maximum nos frondeurs. ça devrait être assez intéressant je pense. On va voir comment il joue. Normalement, l'IA a été améliorée, il ne devrait pas laisser trop de trucs derrière. Ça m'aurait arrangé, je ne veux pas dire le contraire. C'est quand même un peu du cheat. et je n'aime pas pour cette cheat. Ok, donc l'idée va être de tenir, leur balancer le plus de frondeur qu'on peut dans la tronche. D'ailleurs, on est peut-être même un chouïa trop avancé. S'il fout un archet ici, il a moyen de nous emmerder mais je ne pense pas qu'il le fera. Ok, donc visiblement, il a l'air d'être en mode on charge comme des connards. Donc, nous, on va se placer ici avec ces unités-là. et plutôt ici avec celles un peu plus costaudes. Enfin, encore qu'il a l'air de tout envoyer dans cette rue-là en fait. on va faire l'inverse. Vous, vous allez là et vous, vous allez ici. Du coup, les frondeurs vont commencer à tabasser un peu. Il n'a pas de cave. Il a ses archers derrière mais c'est tout. Donc, il est bien en tas. Malheureusement, nos frondeurs ne vont pas être ultra optimales. Enfin, on en a quand même trois unités qui vont être capables de mettre normalement quelques caillasses s'ils se décident à tirer. Voilà. L'avantage, c'est que sur les montagnères italiques, il n'y a rien qui prend. Alors, qui est-ce qui nous tire dessus ? Les archers sont assez proches pour nous tirer dessus. Ok, très bien. On va devoir encaisser pour l'instant et après, on reculera. On va envoyer une dernière salve si on peut. Voilà. Et après, on va reculer là. En avant, les gars, vous reculez. Ici, on va se poser en garde. Vous, vous allez vous tourner par là. Donc là, malheureusement, ils vont pouvoir nous allumer par-dessus les murs et ce qui est très chiant. donc c'est parti pour le fight. Est-ce qu'on peut leur tirer dessus, là ? Je ne suis pas sûr. On va essayer en attendant de tirer un petit peu par-dessus leur tête. C'est toujours utile si ça passe. Par contre, là, il va falloir qu'on trace ici. Il y a une unité là, qui est en train de faire je ne sais pas quoi par là. Tu vas rejoindre tes potes, là. Et vous allez tracer là. De toute façon, on n'a pas besoin de tenir ce point. On a vu que s'ils pétaient, ce n'était pas grave. Au pire, on pourra se replier. Alors déjà, eux, non. Donc voilà, ils ne peuvent pas tirer sur les archers puisqu'ils se mettent à avancer. Donc arrêtez d'avancer. Merci. Ici, on va avancer. On va tirer sur les frondeurs. Ça me paraît plutôt une bonne idée. Ici, il va falloir qu'on aille se mettre derrière pour renforcer éventuellement. Petite inspiration pour cette unité qui est en train de souffrir le martyr. Notre général se fait attaquer. Ben oui, pas trop le choix. Il va se faire attaquer. Donc les archers peuvent tirer par-dessus mais on voit qu'ils sont quand même assez peu efficaces. Donc nous, on va aller se mettre dans leur dos et on va les allumer le plus vite possible. Parce que là, ils sont commissionnés vraiment sur un seul flanc. Ce qui est bien évidemment très très intéressant pour nous. Alors avec ces archers, on pourrait courir enfin avec ces frondeurs pardon. Plutôt que se prendre des flèches dans le cul pour rien. On va leur demander de courir par là jusqu'ici. Ça leur fera les jambes. On va commissionner aussi eux parce que de toute façon il faut les allumer. aller vous tirez là. là, vous êtes en position. Ils sont en train de faire demi-tour en plus je pense mais là on devrait les défoncer très très vite. Enfin si on tire, pareil les gars, tirez. Voilà, noyez-les sous une pluie de pierre s'il vous plaît. Vous êtes bien urbains. Là-bas ils courent, ouais ils courent. comme si c'est pas évident. Le général il peut pas vraiment faire grand chose. Ils se sont bien mis en tasse ce qui fait que du coup on tire sur les deux d'un coup ce qui est très très intéressant. Allez, 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 allez. Vous me les défoncez plus vite que ça là. J'ai l'impression que ceux qui sont derrière ne tirent pas malheureusement mais on peut pas y faire grand chose parce que si je les replace je vais perdre des tirs en fait. Comme il vient de faire là là. On peut pas trop se permettre. Voilà, parfait. Donc il faut absolument qu'on les élimine très vite pour que toute notre force de tir soit dans leur dos. On tire très loin donc il peut reculer. Ça nous fera pas de... Ça nous fera rien de particulier. Alors ici on va inspirer ceux-là pour qu'ils résistent encore un petit peu. Allez les gars, tenez encore un peu. Là ça commence à céder. Parfait. Vous, vous arrivez là. Vous courez au moins. Putain mais ils courent pas ces coups. Courez ! Allez. Putain mais j'hallucine. Ils courent pas quoi. Allez en avant. Allez me balancer de la caillasse dans le tas là. Très très vite fait. Ici on va repasser en massacre dès qu'on peut. C'est parti. Voilà. Là on va pouvoir commencer à leur mettre tout ce qu'on peut dans le dos. Pourquoi ? Mais putain mais pourquoi vous courez ? Il y a de l'angle là. Bordel. C'est quand même pas fouté de ma gueule. Il y a quand même moyen de leur tirer dessus si on va être obligé de vous coller au corps à corps. Alors ici c'est l'inverse. Ils ont bien l'angle mais ils tirent deux cailloux à la seconde. C'est bon vous êtes assez alignés là. Allez feu. Démerdez-vous mais nettoyez-moi ça. Démerdez-vous comme vous voulez. C'est pas facile. Il y a quand même un sacré tas. Et en plus j'ai l'impression qu'une fois de plus les mecs ils se gênent quoi. Vous pouvez pas vous étaler un peu et vous vous tirez sur quoi là ? Tirez-moi sur ces hoplites là. Ils sont un peu trop confiants je trouve. Ils servent à rien quoi. Malheureusement ils ont réussi à un peu trop avancer donc du coup c'est impossible d'avoir un angle. Est-ce qu'on peut avoir un angle sur ceux là peut-être ? Parce que là on va finir par arriver au corps à corps ça sera pas très très utile. Ça y est ça commence à céder un peu. Bon c'est les montagnères qui cèdent donc c'est pas forcément très très utile. Ici on va essayer de remettre un petit peu de morale. Voilà on commence à leur faire mal. Alors nos unités font n'importe quoi comme d'hab. Ça va commencer à céder c'est normal. Voilà ça commence à céder par là donc il va y avoir des hoplites qui vont être libérés malheureusement. C'est pas grave on va les encaisser avec nos on va les encaisser avec nos frondeurs on va les allumer avec ceux qui sont là normalement du coup ils ont moyen d'avoir un bon angle et avec les frondeurs qui sont derrière on va tirer dans le tas comme on peut. Par contre les gars vous déconnez là j'espère. vous allez pas me dire que vous pouvez pas balancer plus de 2 caillasses par seconde c'est quoi le délire allez vous avez de l'angle vous avez personne qui vous gêne vous me videz vos frontes sur la gueule de ces cons voilà c'est mieux déjà je vois une pluie discontinue de pierre sur leur tronche là on voit le niveau de qualité les montagnards se sont fait massacrer alors que l'unité là elle est quasiment pleine encore ici on va pouvoir se remettre un coup en massacre mais on a plus que notre général qui combat ici ça va céder vite bien sûr là les hoplites même sous une pluie de projectiles ils résistent les hoplites sont en train de céder ici les hoplites tarentins ils résistent c'est pas facile ça va vraiment se jouer que dalle après l'avantage c'est que même si on perd on leur aura fait très 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 mal ok il ne reste plus que les frondeurs les frondeurs sont fuis ici il ne reste plus que le commandant qui fait le taf eux je ne sais pas ce qu'ils foutent mais visiblement ils ont envie de mourir donc j'ai envie de dire qu'ils vont prendre le fight vous vous courez genre plus ou moins comme ça là on va continuer de tirer sur les hoplites tarentins de loin et là on va être bien dans leur dos si les frondeurs arrivent à tenir suffisamment longtemps il y a moyen de leur faire mal qu'est-ce qu'ils fout putain c'est ouf quoi je ne sais pas je ne comprends pas franchement l'IA du jeu elle est vraiment totalement buguée oui ils sont en train de céder de partout ok donc là on va demander à ceux qui sont derrière de s'arrêter de tirer parce que tout ce qu'ils font c'est tirer sur nos troupes maintenant hop arrêtez voilà arrêtez ce que vous faites et on va faire céder les gens ici parfait alors là par contre on va ouais on va continuer non ça ne vaut pas le coup ça ne vaut pas le coup de continuer c'est une victoire de justesse mais c'est une victoire quand même c'était pas gagné ça fait plaisir on en a fait 1510 c'est plutôt propre on a annihilé leur archer annihilé leur frondeur il y a une milice ici qui a dû s'enfuir très tôt donc elle a survécu eux ont à peu près survécu leur général a survécu mais ils vont être totalement à poil on n'aura pas de quoi les poursuivre mais au moins on les repousse c'est bien le principal on va les buter ça devrait le calmer pendant un petit moment par contre ce que j'espère c'est que la rébellion ne va pas popper là parce qu'on ne sera peut-être pas suffisamment en état pour la pour l'encaisser pour le coup alors qu'est-ce qu'il fait la rébellion a popper là ce qui est parfait mais il y a ces mecs qui viennent nous faire chier et ça malheureusement c'est très très chiant ici il continue d'avancer sa flotte on ne sait pas trop ce qu'il fait alors des esclaves cartaginois qu'est-ce qu'il se passe une flotte de navires esclaves en provenance de Carthage arrive à l'un de vos ports on veut des esclaves confisquer les esclaves le refouler non non vas-y fais affaire pas de soucis alors qu'est-ce qu'il se passe ici il a rallié les esclaves on s'en fout il y a déjà une rébellion en cours donc du coup là l'armée et notre générale a monté de niveau forcément comme on a géré on va prendre ça comme on a beaucoup d'unités lance-projectiles et on va prendre du coup on a 4% de recrutement des unités c'est pas mal et donc du coup on n'arrive pas on arrive ici donc on va convertir immédiatement ces bâtiments-là c'est bien un bâtiment de level 3 ça putain jeu oui on convertit direct en bâtiment de level 3 c'est parfait ici on peut construire un truc on sait d'avance que ça va être la merde en termes de donc ça c'est le truc qu'on a le terrain d'entraînement et ça c'est quoi enclos du serment ça enlève l'ordre public ça fait quoi ça fait quoi plus 10% de morale ça fait des bonus quand on recrute on va partir sur de l'ordre public parce qu'on va en avoir besoin donc la rébellion a pété ici on va attendre un petit tour au moins que l'ordre public remonte ici on peut peut-être recruter un ou deux mecs histoire que on a plus aucune unité de corps à corps donc on va recruter ce qu'on peut c'est à dire du montagnard italique des familles ici l'ordre public ça va ici l'ordre public ça va comment ça se passe par là-bas toujours le siège ah le siège est tombé bordel enfin bon ça m'arrange il va quand même pas venir m'emmerder il va peut-être falloir qu'il s'occupe des armées à ennemis avant mais Bovianum commence quand même à être pas mal exposé il va falloir qu'on pense à augmenter sa garnison alors qu'est-ce qu'on a on a construit des trucs on a des traits obtenus pour un général il a gagné de la rue c'est très très bien on a recruté des choses ici je pense qu'il va aller attaquer ça vu comme c'est parti mais à mon avis il a pas la force de la faire tomber enfin moi qui ai vraiment des unités d'élite mais je pense pas par contre ces saloperies là notre champion là combien de chances il aurait éventuellement assassinat 17% ici et là 17% aussi donc c'est pas ouf mais ça pourrait se tenter on va d'abord prendre le recrutement parce que ça va nous permettre de remettre un peu en état cette armée et on va passer le tour et voir ce qu'il se passe tout simplement donc le taras qui s'étend trois fois plus vite que moi n'a aucun problème dans le public grand grand classique on dirait que le frontant attend d'arrêter le front là-bas un petit truc lent donc ça veut dire qu'il attaque ouais bah bien sûr on va la faire alors il a quoi en face il a une cave mercenaire un déoplite des généraux mercenaires et pas mal d'unités de tir mais avant il va falloir qu'il débarque bon bah on va faire une troisième bataille et on arrêtera l'épisode après donc on va bien sûr pas combattre sur la mer je suis bien désolé mais ça me paraît pas utile nos unités vont être beaucoup trop petites on a 60 mecs je crois sur ces bateaux là alors après si on arrivait à aborder ces bateaux de tir à distance ça pourrait être intéressant mais il va pouvoir nous tirer de la flèche enflammée dessus avec ses archers donc ça me paraît douteux ça me paraît utiliser des trous pour rien en fait tout simplement alors comment il s'est placé voilà il a mis tous ses bateaux ici les frondeurs grecs et tout donc si on va aborder on va se faire défoncer tout simplement donc on va plutôt est-ce que je peux leur demander de débarquer directement non je peux pas leur demander de débarquer donc on va faire avec lui par contre il a débarqué des trucs c'est quoi c'est sa cave je pense ouais il a débarqué sa cave sa cave ne peut pas aller sur des bateaux je ne sais pas ce qui veut dire qu'il va débarquer plus ou moins par là c'est pour la défendre il faut qu'on se place ici pour défendre pas trop le choix on va tenir la ligne là donc on va on a des unités qui sont quand même de très très bonne qualité ça c'est la bonne nouvelle donc on va tenir la ligne avec ces deux unités de lanciers alors est-ce qu'on pourrait les mettre genre à peu près alignées ou est-ce que c'est de l'ordre du pas possible voilà visiblement on peut pas passer par là donc bon admettons derrière on va foutre les autres unités les tirailleurs ah les tirailleurs on va les mettre devant et on va les mettre en escarmouche les frondeurs on va les foutre plus ou moins par là la cave il peut passer par là aussi donc faut qu'on fasse attention on verra on verra ce qu'il fait avec sa cave on va peut-être se garder une unité quand même ici pour empêcher un éventuel contournement ici on a combien de troupes ? 100 quand même c'est du guerrier lucanien c'est pas dégueu puis 80 mecs ok très bien on va leur demander de débarquer tout de suite est-ce qu'on peut débarquer là absolument pas ça ah mais j'avais pas vu ça c'est de la c'est des tirailleurs en fait qu'on pourrait on pourrait complètement les envoyer tirier contre ces mecs ce qu'on va faire ça peut les occuper un peu on sait jamais même si je pense que vu comme ils sont partis ils vont se coller au corps à corps pour les tirailler non mais non c'est une idée de merde vous allez simplement passer par là et faire le tour on va voir par où eux décident de passer j'ai l'impression que c'est plutôt pas du bon côté ouais ils sont en train de foncer par là on va prendre une unité de lancier et on va lui demander de tracer sa route en speed les fondeurs ils vont reculer un peu ici on profitera qu'on est dans leur dos pour aller les harceler de dos si on peut voilà les lanciers devraient arriver juste à temps qu'est ce qu'ils font eux je sais pas ce qu'ils font mais ils font de la merde ils doivent être en train de c'est en mode escarmouche mais dans le mauvais sens en fait j'ai l'impression sa flotte elle arrive tranquillement notre infanterie elle va être prête à encaisser de justesse mais elle va faire le taf donc vous on va vous enlever votre mode escarmouche on va vous demander de venir faire le boulot là on va les mettre en garde c'est quoi ça ? mur de bouclier force de l'armure se préparer défense en mêlée ouais bah ouais faites ça c'est très bien ça on a réussi de justesse à éloigner nos mecs toutes nos unités de tir elles sont où ? elles sont là vous allez désactiver le tir à volonté parce que ça me parait une idée de merde de tirer à volonté dans les conditions présentes la cave j'aimerais bien qu'elle se bouge le cul même si on gagne largement sur ce front vous vous serez gentil de débarquer ok on peut pas débarquer pour l'instant c'est ça que vous me dites si vous débarquez merci allez avancez bouclier levé tranquillement vous avez besoin de vous approcher autant pour tirer vous êtes sérieux et eux ils sont déjà en train de s'enfuir parfait le général il est où ? ah mais on n'a pas de vrai général c'est vrai pardon du coup général c'est toi écoute cours ici il va aider tes potes vous tirez ou pas ? ouais soit disant il tire je suis pas bien convaincu mais moi j'ai l'impression que vous êtes un peu d'eau en fait comment vous voulez gagner une bataille avec des débiles pareils quoi bah ouais voilà ouais là ok on est d'accord là on les voit tirer on est bien d'accord c'est pas facile faut avouer que c'est pas facile de faire avec des débiles pareils voilà donc leur général devrait s'enfuir très très vite tout de suite parfait là faut arrêter faut arrêter le bouclier par contre il faut charger et si vous pouviez me débarrasser de ces couillons et cette fois en tirant pas en vous mettant de dos et en faisant rien ils sont bien en tas là voilà c'est ça qu'on veut donc l'idée c'est de se débarrasser de sa cave rapidement enfin c'était l'idée bien sûr pour pouvoir se replacer avant que ils arrivent à balancer des javelots sur le général quoi sans déconner ok donc vous allez vous arrêter et puis vous tirez là-bas ensuite les lanciers donc vous vous allez reculer on va récupérer les lanciers qui sont là et là on va les refoutre ici vous pouvez marcher non vous pouvez pas marcher ne marchez pas très très bien si vous pouvez pas marcher ne marchez pas comme je vous dise alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre quelques frondeurs qui sont en train de tirer sur je ne sais quoi et les placer genre comme ça le général il va rester derrière pour filer un coup de main eux ils passent par là c'est très très bien ils ont le temps les lanceurs de javelots et les frondeurs restants donc pas vous vous allez vous foutre par là et on va vous donner l'ordre de faire le tour si vous pouvez donc l'idée c'est que eux vont essayer de tirer là sur ce qui s'approchera par là après encore faut-il qu'il débarque il a débarqué une partie de ses troupes mais visiblement ces troupes de tir vont essayer de faire le tour enfin une certaine partie de ses troupes de tir on va voir comment il fait eux sont planqués c'est parfait même si ils se doutent qu'ils sont là bien sûr alors vous vous pouvez reprendre votre bouclier et vous vous pouvez vous remettre en mode garde donc on a des gens pour choper ce qu'il faudrait débarquer non visiblement je croyais qu'il allait peut-être faire le tour et essayer de m'attaquer par derrière avec ses frondeurs mais non il débarque toutes ses troupes c'est parfait on va voir quel chemin il va prendre s'il s'engage tout là on va faire le tour avec nos frondeurs et on va l'allumer s'il s'engage tout là pareil s'il s'engage sur les deux on avisera mais on pourra toujours faire le tour par là on va prélever du coup quelques unités pour aller tenir la ligne ici avec un bon angle pour pouvoir utiliser nos frondeurs correctement on va passer en vitesse 3 le temps qu'ils se pointent il y a une maison qui a pris quelques javelots et qui s'est écroulée là normal alors ici il y a des frondeurs qui s'approchent on va se détendre donc là normalement nos mecs ne sont pas en feu à volonté ce qui est très con de ma part j'ai oublié de les remettre en feu à volonté donc on va les allumer parce qu'ils ne nous tirent pas dessus ce qui est parfait j'ai envie de dire on va peut-être s'arrêter un moment alors où est-ce qu'il va avec ses unités ici je ne sais pas je ne sais pas où il va mais on va se retirer avec notre cave parce qu'on n'a aucun intérêt de prendre des coups pas un rond donc ici on les défonce très très bien ils tirent sur nos mecs avec des armures et des boucliers donc normalement il y a moins qu'ils tiennent quelques temps voilà ici ça va céder donc ici il a fait tout le tour donc peut-être que visiblement il va aller par là on a des guerriers du canien il y a moyen que ça tienne quand même quelques temps pareil donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à reculer avec ces unités là tout simplement avec ces unités là aussi d'ailleurs mettez-vous là les gars ça ne sert à rien on a vu que de toute façon ils étaient absolument pas efficaces pour tirer par-dessus les troupes ici je les laisse juste parce qu'ils ont un angle là peut-être du coup un angle ici qui sont loin ici on a perdu combien ah quand même une trentaine d'hommes il va être temps de se débarrasser de ces cons alors ici je ne sais pas bien ce qu'il faut très honnêtement là ils vont commencer à nous balancer des flèches ça c'est des toxotes donc ici on va très vite se débarrasser d'eux et on va sortir du coup puisqu'il ne vient pas à nous on va sortir avec ces frondeurs là pour aller les chercher et s'occuper des toxotes voilà en avant les gars je veux qu'on soyez ici et que vous m'allumiez ces cons ici je ne sais pas ce qu'il fait peut-être qu'il a envie de courir après notre cave on va la passer en mode escarmouche au cas où parce qu'après tout si on peut prendre quelques javelots enfin si on peut on peut leur mettre quelques javelots dedans j'ai envie de dire pourquoi pas par contre demi-tour ouais demi-tour putain les débiles demi-tour cassez-vous quoi ils ont réussi à perdre un homme un an même pas il a réussi à se dégager dans le milieu du tas on va les laisser courir s'ils veulent courir juste qu'on fasse gaffe ici à cette unité là par contre donc ici on se prend des flèches dans le cul est-ce que ici on tire ici on ne tire absolument pas ce qui est très très con vous en conviendrez avec moi ok visiblement ici il prend le virage donc là ici on a juste nos frondeurs pour absorber l'attaque ce qui m'embête un peu en plus ils ne sont pas en feu à volonté putain non pas en mode garde tout le monde voilà vous vous mettez en feu à volonté vous vous allumez ces gens et vous courez s'il y a besoin de courir vous vous allumez ces gens et vous courez s'il y a besoin de courir et vous vous allumez ces gens c'est des lanciers miliciens je pense que même à coups de frondeur de loin et tout en courant un peu et d'avoir moyen de se les faire même si ma cave est complètement débile j'entends bien ils vont se faire allumer contre le mur ma cave est complètement débile c'est un grand classique ça suffit pas la peine de faire de la merde ils vont courir après notre cavalerie et après ces frondeurs là visiblement ce qui nous arrange alors du coup comment ça se passe est-ce que ici on arrive à tuer ces cons ça le fait mais c'est pas non plus ouf donc ici visiblement il envoie toutes ces troupes là ce qui veut dire qu'on va envoyer les nôtres aussi alors il y a d'autres trucs qui arrivent par derrière là des hoplits très très bien ici ils leur tournent le dos c'est con qu'est-ce qu'ils font putain je leur demande de tirer heureusement que les mecs ont décidé de tourner quoi parce que qu'est-ce qu'ils vous faites putain mais le mode escarmouche c'est encore plus n'importe quoi que d'habitude quoi ça n'a aucun sens une fois de plus ok ici on est au corps à corps les dix coups on s'en fout ça on va envoyer un petit peu de lancier ici il faut absolument qu'on termine ces connards là c'est n'importe quoi la cave la cave il lui reste des javelots j'ai pas l'impression il nous reste quelques-uns mais on a pas réussi à leur faire assez mal ici du coup on peut pas se barrer par là donc on va courir par ici tant pis on va devoir envoyer une unité de merde s'occuper de ces cons de lanciers j'ai l'impression parce que visiblement nos frondeurs sont trop débiles il faut que je les fasse courir moi-même c'est quand même vous allez vous tirer vous avez plus de munitions donc tant qu'à faire on va vous demander de vous occuper des archers si c'est possible qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font putain les débiles il y a une rue là vous la voyez ou pas et merde putain puis alors c'est encore pire ils se sont fait choper par des hoplites mais sans déconner faut vraiment avoir l'oeil partout parce que les mecs sont complètement débiles faut quand même faut quand même l'avouer c'est vraiment pas des flèches putain bon du coup il va falloir qu'on fasse le tour là donc du coup nos frondeurs pas vous vous allez courir ici nous on va envoyer une unité là parce que visiblement on va y en avoir besoin contre ces mecs ça y est ça c'est géré parfait c'est pas dommage donc vous vous allez courir par là aussi vous allez charger les toxocs qui mine de rien nous font quand même assez mal ici on va les faire courir un peu si on peut ça me dérange pas la cave je pense que c'est de la cave pas de corps à corps mais elle a moyen de s'occuper de quelques archers parce que du coup ici on n'est pas dans leur dos pour l'instant et ça ça m'emmerde vous allez courir vous allez vous foutre comme ça mais genre vite vous oui vous voulez choper allez désactivez-moi ce mode escarmouche défoncez-les on est en train de perdre j'ai l'impression donc ici il faut qu'on leur demande de faire le grand tour parce qu'ils sont trop cons putain ici on s'est fait cerner c'est ouf quoi comment ça se passe sur le front principal les hoplites font le taf eux ils font n'importe quoi comme d'hab je leur ai demandé de se mettre en ligne mais apparemment c'est trop compliqué putain quoi est-ce qu'il y a peut-être moyen que vous tiriez ou pas bordel ici c'est pareil les toxot mine de rien ils font le taf visiblement je leur ai demandé de tirer ils sont assez proches pour tirer vous allez courir là pour la peine une de nos unités a utilisé toutes ses munitions merde eux ils ont déjà terminé le taf bon bravo au cac les gars vous êtes de la vous êtes de la garnison c'est pour ça que vous êtes là on va envoyer une petite unité comme ça parce que quand même c'est pas plus mal ah là c'est géré parfait ici on a fini de faire ce qu'il faut donc c'est pas grave on va rester en ligne là pour tenir les frondeurs italiques c'est des frondeurs qui avait plus de ah oui c'était des frondeurs qui avait plus du tout je crois que c'était des lanceurs de javelot autant pour moi ici vous tirez s'il vous plaît c'est une violence ici on va les charger de dos ça devrait les calmer définitivement je pense par contre ici ils veulent pas je sais pas une fois de plus ce que font nos mecs donc eux ils ont plus aucune munition donc vous allez vous tirer vous irez éventuellement charger dans leur dos une fois que ce sera géré qui a encore des munitions est-ce qu'il y aurait possibilité que vous vous foutiez par là et puis vous vous allez vous casser parce que s'il y a deux mecs collés ils vont pas réussir à tirer comme on les connaît allez go ici vous appuyez un peu encore parfait on va continuer parce qu'on a de la cave donc là par contre il faut qu'on les élimine le plus possible il y a pas moyen qu'on les laisse s'en tirer vous chargez vous chargez la cave elle s'occupe de ceux qui sont en train de s'enfuir c'est dommage qu'on les voit plus sur la carte les unités une fois qu'elles sont enfuies ce serait quand même bien utile vous essayer de me terminer cette unité d'oplit avec ce qu'il vous reste de cailloux si c'est possible si vous arrivez à viser de manière pas trop débile même si j'ai un peu des doutes voilà allez 3-4 cailloux par-ci par-là ici on devrait avoir moyen de terminer les mecs qui s'enfuient il y en a qui s'enfuient par-là cela dit ils sont pas complètement cons ils ont réussi à trouver un angle de tir attention observez l'intelligence grecque dans toute sa splendeur non italique non italique pardon intelligence italique autant pour moi ils ont réussi à trouver une ligne et ils peuvent tirer maintenant à la fin de la bataille c'est bien utile ok donc ici on va terminer ces cons et après ça devrait être pas mal je pense il reste quoi ? il reste deux péons là ? arrêtez-vous 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 ça ira voilà ici c'est bon c'est géré il en reste neuf encore ici il en reste sept je pense que ça devrait suffire ils vont se planquer dans les bois de toute façon bon c'est plutôt une bonne bataille vu comment on était donné perdant je trouve moi allez on s'arrête là victoire de justesse bien sûr bien sûr on en doute pas on a perdu 600 mecs c'est pas mal mais c'est pas non plus dramatique c'est de la garnison et on a quand même bien fait le taf il leur reste beaucoup trop d'hommes à mon goût mais c'est des trucs qui se sont enfuis dès le début on avait pas de quoi les poursuivre toutes ces unités de corps à corps quasiment sont annihilées ce qui est bien le principal du coup du coup cette bataille était un petit peu plus longue que prévu ça fait donc un très gros épisode et on va s'arrêter juste après je pense les captifs les captifs font les buts ça devrait leur faire suffisamment mal pour qu'ils y reviennent pas tout de suite allez renversement donc ils continuent de rallier les esclaves le mec on a terminé une recherche donc les esclaves ça nous donne plus 2000 de thunes et commerce des esclaves plus 150% de richesse générée par les esclaves parfait on a l'entourage qui grandit mais on regardera ça lors du prochain épisode j'espère que cet épisode vous a plu c'était un petit peu long mais bon bah il y avait de l'action n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous